Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous fais, nous vous faisons en compagnie de Toto la fameuse vidéo que tout le monde m'a réclamé. A chaque sortie d'article, j'avais un commentaire qui me disait, vous allez faire une vidéo avec Toto, vous allez faire une vidéo avec Toto, voilà, il est là, vous voyez, il est revenu, on s'aime toujours tous les deux. Aujourd'hui on va donc faire une vidéo de synthèse sur ce qui s'est passé chez Atomic Mass Game, puisqu'il y a 5 articles en tout qui sont parus. Un premier qui traite d'un changement de point, donc qui est quand même assez antérieur, et puis ensuite il y a eu 4 articles qui ont beaucoup fait parler la toile sur les modifications de règles. En synthèse, ça traite des couverts, de la capacité à passer, le moral et la panique, et puis ensuite les déplacements. On les traitera dans cet ordre-là, et puis à la fin de la vidéo, on verra les modifications de points, et puis peut-être que je t'y tirerai un petit peu Toto sur ces humeurs. Salut Thomas, comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ça va, très 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 bien. Écoute, je vais te donner la parole, on a donc en tout 5 articles qui sont sortis, on a également la promesse pour le 16 janvier d'une refonte, en tout cas de la mise en forme des règles, et peut-être qu'on en parlera en conclusion. Je te propose qu'on commence tout simplement par la première modification qui a eu lieu au niveau de ces articles, et le premier article qu'on s'est pris dans les dents, à savoir les couverts et les lignes de vue. Alors il y a des gens qui sont vraiment très contents de ce qui a été proposé, et puis d'autres joueurs très compétitifs qui le sont un peu moins, on verra que les joueurs compétitifs ont tendance à ne pas être trop contents de ce qui a été proposé. En tout cas, quoi qu'il en soit, de façon globale, on est sur une simplification, enfin rationalisation, mais simplification des règles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce premier point, les couverts et les lignes de vue ? En fait, il y a un point qui est vraiment important, AMG, quand ils ont publié le premier article, ils nous ont dit « Attention, ce sont des modifications du jeu que vous aimez, mais pas un changement du jeu ». Donc ils nous ont dit, les gens, on sait que c'est des gens qui sont un peu sensibles, on va les calmer tout de suite et on va leur dire « Ok, on ne fait pas un changement de fond », ce qui est vrai. Les règles sur les couverts et les lignes de vue étaient les règles qui étaient les plus mal écrites de Star Wars Légion. Parce que c'est comment simuler le fait que tu vois où des férines sont cachées. Ils ont changé ces règles-là. Je vais vous le faire rapidement parce qu'on n'a pas encore toutes les règles qui ont été publiées, ou en tout cas, comment ces règles s'intègrent dans un global du livre de règles. Donc en fait, on n'a qu'un petit bout. On ne regarde pas le bout de la lorgnette et on ne sait pas encore totalement comment ça sera intégré dans les règles. Dans les grandes lignes, maintenant les silhouettes, ces machins-là, vous en avez sûrement déjà vu, nous on en distribue sur les tournois. C'est un outil qui est utilisé uniquement en compétitif. Ça a été intégré dans les règles. Donc maintenant, pour jouer à Star Wars Légion, vous avez besoin de ça. Et ce sont des gabarits, qu'on appelle des silhouettes, et qui seront disponibles en téléchargement sur le site d'AMG. Vous avez une feuille, vous l'imprimez, vous coupez, et puis ça vous fait votre silhouette. Est-ce que les silhouettes qui avaient déjà été faites par les gens qui en ont imprimé sont à refaire, ou est-ce que c'est les mêmes que ce qui avait été déjà produit ? On ne sait pas. On ne sait pas encore. On attend le 16 janvier avec le nouveau livre de règles pour avoir les dimensions exactes de ces nouvelles silhouettes. A priori, en tout cas pour les troupes, et là tu noteras qu'il y a une différence, c'est qu'en tout cas pour les troupes, elles ne devraient pas trop changer. En tout cas, on n'en a pas l'impression, mais peut-être. Et quand je te dis troupes, ça veut dire qu'on a des silhouettes qui vont arriver aussi pour ce qui n'est pas des troupes. Oui, c'est ce que je comprends. Pour les soldats qui ont des socles à encoche, par exemple le Dubac, ils ont une petite encoche ici, et donc ils vont aussi avoir une silhouette qui viendra se mettre derrière, pour symboliser l'espace qu'occupe la figurine sur le terrain de jeu, pour savoir est-ce que tu peux le voir, ou est-ce qu'il est caché par un élément de décor. Il serait que de savoir comment on va glisser une silhouette derrière une figurine qui a une grande queue, mais pourquoi pas. Après, ça dépend. Je ne rebondirai pas là-dessus. Je t'ai parlé des soldats créatures troopers, mais ça sera aussi le cas pour tout ce qui est véhicules. Tu vois ici, j'ai un petit speeder, un droïde, un droïde, un araigné nain. Un spider, ouais. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que les silhouettes pour les véhicules ne prendraient pas en compte ni de l'antenne, ni des armes. D'accord. Et la silhouette, il ira du socle jusqu'à la partie la plus haute de la carcasse, de la carlingue du véhicule. D'accord, mais alors... En fait, tu vas avoir une silhouette qui fera à peu près cette taille-là. Et donc ça, ça sera des silhouettes qui ne seront pas imprimées, ça sera quelque chose à déterminer au début de la partie. Mais alors, il va y avoir une silhouette par type de figurine ? Il va y avoir une silhouette pour les spiders, il va y avoir une silhouette pour les motos, il va y avoir une silhouette pour le AA5. C'est ridicule, on ne va pas se balader avec 20 silhouettes dans sa journée. En fait, ces silhouettes-là, elles ne seront pas imprimées, ça sera à définir en début de partie. En début de partie, tu vas prendre ta moto, les règles de silhouette des motos, c'est que tu vas du socle jusqu'à la partie la plus haute de la carlingue, tu ne prends pas en compte le mec qui est dessus. Donc c'est-à-dire que la visibilité de ta silhouette, de ta figurine, ça va être du bas du socle jusqu'à la partie la plus haute de ta figurine. D'accord ? On ne prend pas en compte le mec qui est dessus, mais quand je tire sur une motobike, c'est le mec que je veux tuer. Alors, encore une fois, les règles de ligne de vue et de couvert, c'est des trucs qui sont très abstraits. C'est un choix de jeu. On avait des règles aujourd'hui qui étaient abstraites et pas très réalistes. Et là, on a des nouvelles règles qui sont abstraites et pas très réalistes. Non mais soyons francs et honnêtes là-dessus, ce qu'il faut, c'est que ça s'intègre dans de la rapidité de jeu. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Moi, je ne suis pas du tout persuadé que ça accélère le jeu parce qu'on va... La nouvelle règle de silhouette, avant les silhouettes, vous voyez, il y a une petite encoche, je ne sais pas si on voit très bien. Oui, oui, je me souviens. Il y a un petit espace en haut de la silhouette, là, et on regardait, hop, par le bout de la silhouette. Les nouvelles règles de silhouette, c'est que vous allez regarder par n'importe quel endroit de votre silhouette. Et dès lors que vous avez une ligne de vue depuis votre silhouette, vous allez pouvoir tirer. Ce qui veut dire qu'un véhicule, par exemple une moto, elle va pouvoir tirer par ses pieds, par exemple. On peut imaginer que le truc fasse un rouleau ou je ne sais quoi. Et c'est vrai pour les motos, mais c'est vrai pour les chars aussi. Le char va pouvoir tirer par le bas. Voilà. Encore une fois, on n'a pas toutes les règles, donc on ne sait pas complètement comment ça va se passer. Mais dans les grandes lignes, voilà, maintenant on va avoir des silhouettes pour tous les éléments du jeu. Que ce soit des troupes, des soldats avec des encoches ou des véhicules. Des silhouettes qui vont vous montrer quel espace prend la figurine sur la table et par où vous pouvez tirer, voilà. D'accord. Ok. Autre chose à dire sur ces points-là ? Ligne de vue et couvert ? Alors, on a eu des articles, un article notamment qui parlait de découverts et des lignes de vue, qui spoilait une autre modification qu'on n'a pas encore vue. Donc, tout à l'heure, on se demandait est-ce que dans le livret de règles qui va sortir le 16 janvier, il va y avoir des choses qu'on n'a pas encore vues. Il y aura, on le sait, une toute petite modification de l'allocation des blessures. Aujourd'hui, tu peux tuer des figurines uniquement si tu les vois. Oui. Et maintenant, on va pouvoir tuer uniquement les figurines qu'on voit. Par contre, la personne en défense, si par exemple, tu as deux figurines qui sont visibles et trois qui seront cachées, tu vas pouvoir tuer une figurine qui est cachée, plutôt qu'une des deux figurines qui sont visibles. D'accord. C'est représenté par le fait que, si par exemple, tu as un mec avec une arme lourde qui est visible, il va se faire tuer et une figurine qui est derrière, qui est cachée, va prendre sa place et prendre l'arme et voilà. Ce n'est pas déjà le cas ? Aujourd'hui, c'est le cas uniquement pour le chef d'unité. Et ils l'ont étendu à toute l'unité. D'accord. Ok. Et dans tous les cas, tu ne peux pas tuer plus de figurines que le nombre de figurines qui sont visibles. Par exemple, si tu as une unité de cinq, tu en as deux qui sont visibles. Tu te prends trois blessures, donc c'est censé en tuer trois. Sauf que tu n'as que deux figurines visibles, donc tu ne vas en tuer que deux. D'accord. Encore une fois, attendons d'avoir le livret de règles parce qu'on sait qu'on n'a pas tout et on ne sait pas dans quelle mesure on n'a pas tout, donc c'est un peu difficile de juger cette règle-là pour le moment. Ce qui est sûr, c'est que dès qu'on parle de lignes de vue et de couvert, on est sur quelque chose qui n'est pas réaliste et qui va vers du plaisir de jeu. C'est difficile de juger de la pertinence du truc pour le moment. C'est trop compliqué pour faire consensus, c'est clair. On parle du deuxième point qui est un point qui faisait partie de tes attentes, je crois. C'est la possibilité de passer. Donc pour toi, c'est quelque chose de relativement positif. Moi, j'en ai parlé avec des gamers qui ont un certain niveau et ils ne partagent pas ton avis. Alors déjà, rappelle-nous quelle est cette nouvelle capacité. En fait, pourquoi je t'ai dit qu'il y avait un problème à Star Wars Légion et que j'attendais cette règle-là, c'est parce qu'à Star Wars Légion, si tu ne joues pas au minimum tant d'unités différentes, tu es quasiment sûr de perdre. Ce qu'on dit à un nouveau joueur, c'est jouer entre 9 et 10 activations. Si tu veux aller plus, tu peux y aller plus haut, mais je ne joue jamais en dessous de 9. Et ça, moi, personnellement, ça me posait un problème parce que je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui voudrait jouer 7 ou 8 activations, il ne pourrait pas. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit quand c'est à toi de jouer, tu vas compter le nombre d'activations qui te restent à jouer et tu vas compter le nombre d'activations qui restent à ton adversaire à jouer. Par exemple, moi, il me reste 8 unités à jouer et toi, il t'en reste 12, par exemple. Et bien, je vais pouvoir dire une fois par tour Ok, je passe mon tour, c'est à toi de jouer. Donc tu ne vas pas retourner de pion, tu vas juste dire, ok, pendant ce tour-ci, cette activation-là, je ne vais rien faire. D'accord. Et c'est quelque chose qui est très dynamique parce que dans la partie, tu vas pouvoir passer une fois et il y a des effets de jeu qui te permettent de retourner des pions d'unité. Par exemple, le fire support, tu vas retirer ton pion plus celui de l'unité qui fire support. Donc tu peux te retrouver un tour à toi passer et ensuite ton adversaire utiliser beaucoup d'activations et passer lui à son tour. Donc ça va rendre un truc vachement dynamique dans la partie qui pourra être dynamique en tout cas avec des petites clés de jeu qui vont arriver assez sympa là-dessus et ça permet de rajouter artificiellement des activations. Tu vas pouvoir jouer 7 ou 8 activations maintenant. Effectivement, quand on avait lu cet article, on en avait discuté tous les deux, on avait dit que c'était potentiellement un grand retour du fire support puisque la problématique du fire support, c'est que ça consommait des activations qui étaient dangereuses pour Star Wars Légion. Est-ce que le fait de pouvoir passer, ça induit un retour en grâce des clones et donc de leur fire support ? Oui, pour toi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ça met en avant les armées élitistes avec peu d'activations. Voilà, tout à fait. Et ça baisse un peu le gameplay des factions avec beaucoup d'activations. Voilà, c'est ça. Comme la CSI. Du coup, il y a un déséquilibre pour la CSI qui va s'instaurer puisqu'ils étaient plutôt dans le spam d'activation. Et ils avaient, par exemple, quand ils jouaient contre les rebelles ou l'Empire, souvent affaire à des compos plus réduites, mais des compos de héros. Et donc des compos de héros qui ont potentiellement une force de frappe à un instant T qui est beaucoup plus prégnante et forte dans le jeu. Est-ce que ce déséquilibre-là liait au pass ? Puisque si, en plus d'avoir une compo moindre mais plus forte, puisque j'ai des héros dedans, ajouter la capacité de passer, est-ce que ça ne peut pas définitivement tuer des compos CSI qui, elles, sont en grand nombre d'activations mais qui sont relativement fragiles ? Alors, là, on va sortir de la notion d'explication de règles et aller sur l'avis. C'est des choses qui sont différentes et là, c'est mon avis à moi. Tu vas avoir le cas où tu vas avoir des différences d'activations qui ne sont pas très grandes. Par exemple, aujourd'hui, une 10 d'activation contre une 13, tu sais que tu vas te manger 2 à 3 activations en plus, suivant si tu joues en premier ou pas. Et le pass, en réalité, ça va un peu diminuer. Donc tu vas passer de 2 à 3 activations de différence à une à 2. Et là, en effet, tu vas péter un peu une mécanique qui était de jouer, faire le fameux last first, c'est-à-dire que tu joues en dernier et après, tu joues en premier. Bref, voilà. Ça va affaiblir un peu ça et je pense qu'il faut voir la chose d'une façon différente, c'est est-ce que la possibilité de jouer 13 activations avant était quelque chose de normal ? Et là, je te dis, on part dans la notion d'avis. Pour moi, il n'était pas normal qu'on arrive à monter à 13 activations et qu'il y avait un problème de points d'unité. Et les B1, tu ne peux pas trop les augmenter parce que tu vas casser le reste de l'armée. Et pour moi, la 13 activations, ne serait-ce que la matérialisation du fait que les B1, ils ne sont pas assez chers, mais ils ne peuvent pas être plus chers non plus et du coup, tu en abuses. Donc moi, je trouve ça normal. Je suis un peu en train de te dire que la 13 activations, elle n'est pas normale. OK ? Le gameplay 13 activations n'est pas normal. Après, c'est attesté tout ça. On a des avis pour l'instant, mais peut-être que nos avis vont complètement changer une fois qu'on aura une dizaine, une quinzaine de parties dans le dos. Et encore une fois, vous n'arrêtez pas sur ce qu'on vous dit. En plus, on n'a pas le contexte global. Mon avis là-dessus, c'est que c'est quelque chose d'assez positif au contraire. Je pense que c'est assez positif et ça va permettre à des armées élitistes, très élitistes de revenir sur le devant de la scène. On ne va pas se battre sur ce sujet. Je pense que sur le Discord, ça a déjà été le cas, mais si vous avez un avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça fera vivant la vidéo. Troisième point, c'est le moral et la capacité de suppression. Alors là, moi, je suis particulièrement chafouin parce que pour moi, faire paniquer des troupes avec la suppress, c'était carrément un style de jeu. Je me remémore, par exemple, confrontation dans laquelle je jouais pas mal comme ça. je pense à un jeu du moment, à savoir Conquest, où justement, quand on a pris énormément chair sur la gueule, il y a beaucoup de troupes qui font le saut après les dégâts puisqu'il y a de la suppression également, enfin, il y a de la panique. Et là, il y a une refonte totale de la notion de morale et de panique. Ouais. Alors, pour vous dire un peu comment ça va se passer à partir de maintenant, et là, aussi bien pour cette règle-là que pour la règle découverte et des lignes de vue, on a eu qu'une partie très parcellaire et on n'a pas le contexte. On ne sait pas quel paragraphe va être détruit par AMG ou pas. Donc, c'est difficile d'aller très très loin dans l'analyse. Je vais juste vous dire comment pour le moment on sait que ça va fonctionner. Vous allez avoir une unité qui a une valeur de morale. Donc, quand vous avez le double de votre morale, au moins le double de votre morale de pion de suppression, vous paniquez. Aujourd'hui, paniquez, c'est vous lâchez vos objectifs et vous faites une action de mouvement vers le bord de table le plus simple. Le plus proche, pardon. AMG, trouvez que ce n'était pas assez simple, que c'était trop compliqué et que ça menait à des ambiguïtés sur le jeu. Moi, je ne l'ai pas constaté mais ok, c'est l'éditeur qui fait un choix. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous paniquez, vous allez lâcher vos objectifs et vous n'allez pas jouer. Vous allez perdre toute votre activation. Pour rappel, vous paniquez après votre jet de ralliement, vous activez votre unité, vous lancez vos déblancs de défense en fonction du nombre de pions de suppression que vous avez. Si vous reste le double de suppression que votre moral, vous allez paniquer, donc vous allez lâcher votre objectif et vous n'allez rien faire de plus. Ils ont rajouté une deuxième règle à celle-là et qui, elle, est assez, entre guillemets, révolutionnaire, c'est de dire le jet de panique, vous le faites à votre phase de ralliement mais vous allez aussi le faire pendant toute la partie. Et ça ne sera plus un jet de ralliement parce que le jet de ralliement, c'est après votre activation, mais ça sera un test de panique permanent. Ce qui veut dire que quand votre figurine est sur la table et que vous avez un objectif sur vous, par exemple, et que par des effets de jeu, vous allez gagner de la suppression, vous allez paniquer. Et à partir de ce moment-là, dès lors que vous êtes paniqué, vous n'êtes plus éligible à donner des points de scénario. Et ça, par contre, c'est un truc qui est assez intéressant parce que ça ajoute une mécanique qui est nouvelle et du coup, des options de jeu qui vont favoriser les listes à suppression qui étaient très en dessous aujourd'hui. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, moi, je trouve que les listes de suppression n'étaient pas forcément trop. Peut-être que pour le core game, ça s'appréhendait, mais pour le casual, c'était une façon fraîche de jouer. Alors, c'est vrai que d'habitude, on ne se faisait supprécier qu'une seule fois et puis la partie d'après, on faisait gaffe, mais c'était une bonne leçon à donner. D'accord. Juste un dernier point là-dessus. si vous êtes paniqué suite à vos jets de ralliement, à la fin de votre activation, donc une fois que vous avez raté, vous êtes paniqué, vous avez lâché vos objectifs et que vous n'avez rien fait, vous allez automatiquement retirer votre valeur de morale de pion de suppression. Donc, la panique va se gérer. Elle est plus emmerdante. Mais elle se nettoie plus facilement. Mais elle se nettoie plus facilement. Ouais. Ouais, d'accord. Donc, il faut voir sur la table maintenant et puis, je le redis encore une dixième fois, mais attendons d'avoir le livre de règles dans son intégralité pour voir quel paragraphe il supprime dans le jeu parce qu'il y a plein de mécaniques autour des commandants qui se battent sur la table et qui vous permettent de recevoir leur valeur de commandement, leur valeur de morale. Et ça, on ne sait pas encore comment ça va fonctionner avec les commandants. D'accord. Voilà. Ouais. D'accord, ok. Trois, un, deux, trois, quatrième point et donc le dernier qui touche aux règles, c'est la notion de déplacement. Ouais. Je suis meilleur en tout point, je te surpasse. Ah, je te déteste. Oui, tu veux parler du high ground. High ground. Bon. Vas-y, je dois avouer que cette partie-là, je crois que j'ai pas lu l'article en fait, c'est lui-là. C'est pas impossible que je l'ai pas lu. Il y a eu un effet d'épuisement, je pense, à la fin de l'article. Disons qu'au début, on attendait les articles et puis à la fin, moi, je vais boire du vin chaud si tu veux, j'ai mieux à faire. je comprends. Je comprends. Chacun sa stratégie de communication. Il y a plusieurs modifications dans ce point-là sur les déplacements. Moi, c'était quelque chose que je n'attendais pas du tout. Au même titre que la suppression, je ne l'attendais pas du tout, je ne l'avais pas vu venir. Il y a un élément de jeu qui était en effet assez pénible. Quand vous déplacez une figurine, vous la déplacez sur une réglette. Oui. Et donc, vous faites passer votre figurine sur la réglette. Sauf que votre socle, il est plus large que la réglette. Ah oui, je ne l'ai pas compris mais maintenant, je comprends. Et donc, avant, s'il y avait un bâtiment et... Oups là ! Si je prends par exemple un bâtiment comme ça, tu vois, un petit truc imprimant. Sur un truc que tu aurais imprimé toi-même quoi ! Voilà ! Bravo ! Voilà ! Et si votre figurine, elle est là et que vous voulez aller derrière... Oups là ! On va le faire comme ça plutôt. Si votre figurine, elle est là... Oups là ! Ici ! Ouais ! Et vous souhaitez aller de ce côté-là ! Ouais ! Et vous avez un truc qui dépasse là ! Ouais ! Ok ! Et donc, avec votre réglette, je vais le faire comme ça. Vous venez le mettre... Oh, ça m'a l'air très brouillon ce que je fais ! Non, ça va... On va comprendre ! Vous allez vous déplacer comme ça ! Ok ! Et en fait, ce mouvement, il n'est pas éligible parce que votre réglette, votre socle, il ne va pas pouvoir passer sur le coin. Ce qui était très pénible à faire et qui était pratiqué en réalité que dans le milieu ultra-compétitif et qui était un peu source de pinaillage entre nous. Ok ? Mais c'était appliqué en milieu ultra-compétitif. Un peu moins, un peu moins parce qu'on voit très vite les limites de ce système-là. Là, il parle du principe qu'il y a une téléportation en fait. Surtout que ton personnage, il peut rentrer le bide et serrer les fesses et passer. Ouais, bien sûr. Ce qui rend, là, en l'occurrence, le jeu un peu plus simple. Alors, attention, rentrer le bide et serrer les fesses, ça n'est pas valable pour cette figurine-là parce que celle-ci, elle ne peut ni rentrer le bide ni serrer les fesses. Mais on en reparlera quand on le présente pas. Parce qu'il y en a trop dedans. Mais il a bien dû pour sortir du sarlac. Bon. L'autre chose qui change, je reprends mon petit décor, c'est les règles d'escalade. Pour aller de là à là-haut, si l'élément de décor était plus haut que la silhouette, la hauteur de la figurine, il fallait faire un jet d'escalade. Un jet d'escalade, c'est qu'il fallait commencer son activation ou son action collée au mur. On prenait une action pour monter. Et suivant les cas, on lançait des dés blancs et ça pouvait faire des blessures, c'était assez pénible. Maintenant, la règle, c'est que tu prends ta figurine, ici un petit clone, un des rares clones sympathiques, et pour passer un décor qui va jusqu'à la hauteur 1, donc là, on est sur les règles de portée qui font à peu près cette hauteur-là. Ouais. OK. Vous allez uniquement prendre une réglette à vitesse 1. Ouais. Et je vais vous le faire par-dessus. Hop là. Et vous allez mettre votre réglette comme ça et ça va vous permettre de monter sur les bâtiments comme vous voulez. D'accord. Jusqu'à hauteur 1. Ah oui, d'accord. OK. OK. Donc, à la place de devoir être collé, on n'est plus obligé d'être collé, on n'est plus obligé d'être collé au bâtiment, du coup. Jusqu'à hauteur 1. Je mets la réglette de tir et je mets la réglette de déplacement comme ça et je définis comme ça. Et il faut que ta hauteur soit pas plus haute que la réglette que tu as en main. Bien sûr. OK. Je vais monter sur mon micro, je mets mon truc là, je fais ça, hop, c'est bon. Exactement. Je peux monter sur le micro. OK. Exactement. Et donc, on le voit tout de suite, ça va rendre les bâtiments en hauteur beaucoup plus exploitables. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'avais pas un escalier, une pile de caisse ou des trucs comme ça, tu ne montais pas sur les bâtiments. Ça favorisait beaucoup les unités type Jedi avec Jump ou les Boba Fett qui ont un jetpack. Alors, la question, c'est est-ce que du coup, ça dénature plus, ça dénature pas la capacité de saut de la force et surtout les capacités jetpack ? Bien sûr. Parce que là, pour le coup, tout le monde a un jetpack au cul. Alors, la différence, c'est qu'un jetpack, ça te fait mou. C'est deux. Tu te déplaces à vitesse 3 ou 2 si tu es Boba Fett et à cause de l'encombrement. Alors que pour les autres unités, ça sera vitesse 1. Mais en fait, il y a plein de biais de jeu qui peuvent apparaître. T'imagines un Dark Vador qui est derrière un élément de décor. Dark Vador, il peut faire une attaque après un mouvement. Il va faire son mouvement 1 parce que de toute façon, il a un mouvement 1, il s'en fout. Il va monter au-dessus, il va lancer son sable dans ta gueule et après, il va redescendre en arrière pour se cacher. Donc ça, c'est pas cool. Donc on attend plein de modifications, notamment ce R.A. qui te permettent l'escalade. Parce que je t'ai parlé de l'escalade, mais tu avais un autre mot-clé qui était grimpette, grimpeur. Moi j'aime bien dire grimpette. Ça te permettait de monter à une hauteur 2. Et bien celle-là, elle a été détruite. Elle n'existe plus cette règle-là. Ce qui veut dire que tous les mots-clés qui fonctionnent là-dessus, escaladeur expérimenté, escalade, et je pense jump de manière générale, c'est des mots-clés qui vont être changés dans le prochain R.A. pour adapter cette nouvelle règle-là. Ouais, c'est des trucs qu'avaient les Wookie ou sinon des trucs comme ça ? Toutes des bestioles comme ça. C'est bien de dénaturer ces figurines. Est-ce qu'on aborde la modification de points en même temps ou est-ce que tu veux faire un petit switch de tout ça ? Tu donnes tes impressions toutes à la fin ? Ouais, on peut... En fait, ça va avec et on a eu les modifications de points en premier. Ouais. Et on s'est dit mais putain, pourquoi ils modifient ça ? On comprenait pas. Et on s'est dit mais... Et il y en a un sur le Discord qui a dit mais putain, s'ils modifient ça, c'est-à-dire que les règles d'escalade vont changer. Ouais. Et on se disait mais qu'est-ce que tu veux qu'ils changent comme règle d'escalade ? Enfin, et il avait raison, tu vois. Donc, il y a quand même plus de coûts qui augmentent que de coûts qui baissent. Je trouve que pour les coûts qui baissent, il y a des coûts qui baissent méchamment et pour les coûts qui augmentent, il y a quand même 2-3 trucs qui augmentent mais putain, méchamment jusqu'à 15 points de plus. En gros, la figue, elle va aller dans un placard et elle va prendre méchamment la poussière. Alors, je ne sais pas si tu présentes là le tableau mais... Si, si. Ok, dans le tableau, vous voyez qu'il y a les cases en verte, c'est celle où il y a des points en moins et c'est quasiment que des clones parce que les clones, ils sont pris une vilaine droite. Je te rappelle, il y a un an, on avait fait une petite vidéo. mais ça ne peut pas durer cette façon de faire aussi. Voilà. Donc, ils ont remis les clones un peu moins chers que ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qui est pas mal. On a une grosse crainte sur le clone médic qui passe de 20 points à 15 points et là, on pense que c'est vraiment pas cher et qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de médecins chez les clones. Bon, on a une petite inquiétude sur le fait qu'ils ont peut-être fait un peu trop fort sur le clone engineer. Tu verras tout en haut, là, on a plus de points sur le mortier impérial et on se dit mais putain, pourquoi il augmente de 2 points ? Qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre-là ? C'est parce que c'est une unité qui a le mot clé suppression et en fait, quand tu regardes maintenant cette augmentation de points avec les nouvelles règles de suppression, et qui coûte pas très cher parce que 38 points c'est pas très cher. C'est mortel. Bah ouais, ça mérite peut-être 2 points de plus. Après, globalement, ils ont nerfé ce qui devait être nerfé. Le DSD1, il tapait vraiment trop fort. Le canon à ion du DSD1 était beaucoup trop fort. A 10 points, c'était gratos donc il a augmenté. Les mania guard, c'était vraiment pas assez cher donc ils ont pris 6 points dans la gueule. On verra un peu plus après d'ailleurs. Donc voilà. Et tout ce qui est Pyke, Pyke, Soleil Noir et Pyke, ils sont pris un peu dans la gueule parce que c'est vrai que c'était pas assez cher. Ils s'attendaient peut-être pas à ce qu'on apprenne à les jouer aussi vite et aussi bien, non ? C'est quoi l'histoire ? Ouais, peut-être. Je pense qu'ils ont voulu... Alors soit c'était une stratégie commerciale, ce que je sais pas. Soit c'était un peu mal dosé, ce que je pense aussi. Et une liste full Pyke, elle a pris entre 45 et 55 points en plus. C'est énorme. C'est une activation au moins. La Vigilance et le Burst of Speed plus 7, c'est... Alors, la Vigilance, c'était vraiment la clé de voûte des listes Pyke parce que ça te permettait de garder beaucoup, beaucoup d'esquives et ça a été nerfé. Burst of Speed, ça s'est pris 7 points aussi. C'est passé de 3 à 10 et ça a vraiment, vraiment augmenté. Et on garde dans un coin de la tête que Vigilance et Burst of Speed, c'était les deux améliorations que tu mettais sur Vador. Et Vador prend 14 points dans ce coin. Ce qui est tout à fait normal au vu de ce que je t'ai dit avant des modifications de règles. Parce que Vador maintenant peut monter sur les bâtiments. Et en fait, si tu regardes, Vador, il immunise à la panique toutes les unités à portée 3 de lui. Il ne faut pas l'oublier. Vador, en fait, il a pris un buff monstrueux sur ces 4 points de règles. Le boost Vador. Donc c'est normal, ils reprennent beaucoup de points. Grappling Hook, c'est ce que je te disais. Pourquoi ils ont doublé ? Pourquoi c'est passé de 1 à 2 ? C'est parce que les règles d'escalade vont changer. Donc on estime que le grappin va être mieux que maintenant. Il était donné aujourd'hui et que personne ne le mettait. Et les 4 cartes que tu vois après, c'est des cartes qui étaient les plus louées et notamment avec les maniagardes mais aussi avec beaucoup d'autres éléments. Et donc ils ont tous pris des points. Donc si tu sommes le point de toutes les augmentations, c'est le debuff, le nerf que se prennent les maniagardes. D'accord. Entre autres. On rappelle qu'il y a une synthèse le 16 janvier qui sort avec des compléments. Est-ce que tu as des informations à donner sur le nombre de livrets qui seront disponibles et le format de ceux-ci ? Alors, en effet, il y a une refonte en profondeur du document. Le dev du jeu a dit, je crois que c'était en février ou mars, qu'il voulait faire une partie règle, c'est-à-dire les règles de mouvement, les règles de tir, les règles de déplacement, enfin, tous les règles et faire un glossaire des mots-clés après. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Escalade, c'est un mot-clé au même titre que Précis des Stormtroopers. Et il ne trouvait pas ça normal, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Et donc, il va faire une partie du livre de règles qui est une partie règle, il va faire une partie glossaire avec tous les mots-clés qui sont expliqués. D'accord. Ok. Voilà. Et il y aura aussi vraisemblablement une petite partie qui est dédiée aux joueurs débutants pour comment démarrer une partie rapidement. Le learning, je ne sais plus comment, Reference Guide, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est celui que tu avais dans ta boîte de base. D'accord. Et visiblement, on aura aussi une petite partie pour les joueurs compétitifs, sur les règles du jeu compétitif. J'ai deux dernières questions à te poser pour cette vidéo. La première, c'est comment tu as senti la réaction de la communauté par rapport à ça, la réaction de la communauté française et la réaction de la communauté anglophone par rapport à ça. Est-ce que déjà, il y a une différence d'appréciation et voilà, comment tu sens que les gens ont pris la chose ? Alors, je pense que tu as beaucoup de réticences de la part du milieu compétitif historique, on va dire. Mais c'est normal parce que les compétiteurs sont des gens plutôt, je ne vais pas dire réactionnaires, mais plutôt conservateurs si tu veux. Ils aiment bien quand les choses ne bougent pas trop. Et là, il y a un petit challenge qui vient se mettre, c'est comment comprendre les règles, les nouvelles, et se remettre, rebosser. Il y a eu cette partie-là, les nouveaux joueurs, je pense qu'ils vont trouver ça très bien parce que c'est des simplifications de règles. Globalement, le jeu est plus simple. Et moi, c'est quelque chose que j'aime et que je n'aime pas en même temps parce que j'aime bien quand c'est un peu compliqué et que tu dois te prendre la tête pour bosser. J'aime bien cette notion-là. Donc en fait, tu vas voir un peu tout et tu le retrouves aussi bien dans la communauté française que dans la communauté internationale. Les réactions étaient beaucoup plus nombreuses sur le Discord US parce qu'il y a tellement de monde et puis c'était une no-go-zone, je vais dire. Les jours où il y avait les articles qui tombaient, c'était n'importe quoi sur le Discord US. C'était la folie. C'était la folie. Il y avait un message à la seconde, ouais. Ah oui, mais c'était... Ils ont dû activer le mode lent. Enfin bref, c'était le chaos. Après, honnêtement, on sait qu'AMG, ils veulent rendre leurs jeux experts plus abordables. Et ils l'ont fait avec X-Wing avec pas forcément beaucoup de finesse. Ni de réussite. Et voilà, ça c'est malheureux. Je pense qu'il n'y aura pas du tout cet effet-là sur Stars Légion. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aura des aveux, des règles. Parce que ce qu'ils ont fait, somme toute pas con, parfois, parfois, plutôt incohérent avec la réalité. Je pense notamment aux lignes de vue avec les silhouettes. Le fait que ton char d'assaut va pouvoir tirer par les pieds, c'est un peu bizarre. La fin des Terrenscopes, c'était un truc qui était vachement apprécié par un certain nombre de personnes dans la communauté compétitive qui disparaît. On se sent un peu floué. On aimait bien pouvoir faire ça. On en avait parlé l'autre fois, mais moi je trouve qu'il y a un petit peu de poésie à pouvoir faire des trucs comme ça. Deuxième question. Deuxième et dernière question. Qu'est-ce qu'il en pense, Toto Elastico, à la fois de ce qui a été apporté, mais surtout de comment ça a été apporté ? C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu penses de la façon dont ça communique, de la façon dont ça réfléchit, de la façon dont ça appréhende le jeu ? Je parle bien entendu de AMG. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses de ce qui a été apporté ? Je sais que tu restes très prudent. Oui, je te dis, en fait, on a des règles, mais on n'a pas le contexte. Et Dieu sait que Légion a besoin des X paragraphes dans un mot-clé pour comprendre l'intégralité du mot-clé. C'est interdépendant énormément entre paragraphes dans un mot-clé et entre mots-clés. Et ça fait partie de la complexité du jeu. Moi, j'attendais plus à AMG sur décorréler un peu les mots-clés les uns des autres parce que tu as des cas qui sont très très durs à expliquer aux nouveaux joueurs. Si tu fais ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, c'est chiant, en fait. C'est vraiment chiant. Moi, j'attendais à AMG là-dessus, mais on l'aura peut-être avec le nouveau livret de règles. Je ne sais pas. D'accord. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien, il y en a qui sont maladroites et d'autres qui vont vers un peu trop de facilité. Et tant qu'on n'a pas le contexte général, c'est compliqué d'aller plus loin dans l'analyse. L'autre question que tu m'as posée, c'est au niveau de la communication, elle est catastrophique et ça, on le sait depuis qu'ils ont récupéré le jeu. On ne va pas dire le contraire. Ils ne savent pas communiquer à AMG. Ils ne savent pas du tout communiquer. Ils te balancent des règles, des bouts de règles, tu sors interprètes et tu te fais embrouiller par les gens qui écrivent les règles sur le Discord ou sur le Facebook parce qu'ils te disent que tu es un con et que tu ne comprends pas. Sauf que mec, tu ne dis pas que ça m'arrive à moi mais j'ai vu des remarques assez violentes de la part des gens qui sont affiliés à AMG en tout cas qui disent qu'ils ne sont pas contents parce que la communauté réagit mal mais c'est normal qu'on réagisse mal parce qu'ils ont une façon de communiquer merdique. Tu ne peux pas donner un petit bout de règles à des joueurs et ne pas s'attendre à ce que ça s'enflamme. Et ils disent arrêtez de surinterpréter mais mec, tu ne nous donnes que des petits bouts alors forcément on essaie de l'inscrire dans un contexte et l'humain est comme ça. Si tu n'as pas toute la ligne tu vas essayer de combler les trous. Bien sûr. Donc la communication est horrible. C'est quoi ? Ils voulaient créer du buzz avec ça et ils se sont plantés ? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. D'accord. Je ne sais pas interpréter ça. Je n'en sais rien. Peut-être. Est-ce que c'est raté ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas les cheveux de la bonne couleur mais ok. Bon, j'aime bien le violet et le nez rouge. Mais est-ce qu'ils voulaient faire du buzz ? Du buzz il y en a eu parce qu'il y a eu énormément de messages autour de ça. Maintenant est-ce que c'est du buzz positif ? Franchement je me suis senti frustré mais comme tu ne peux pas imaginer. si si je t'avais je t'avais en communication quasi permanente donc je savais que mais bon c'est parce qu'il y a une part de passion aussi dans le jeu dans le jeu là en tout cas pour ma part mais ouais c'était assez dur c'était assez dur mais je ne suis pas le seul on redoutait chaque article qui est tombé parce que les articles du lundi c'était de la merde c'était écrit avec le cul et les articles du mercredi ils n'étaient pas trop mal mais pas complètement clairs non plus. C'est clair. Ok, ben écoute merci Thomas pour cette vidéo qui nous a permis enfin en tout cas moi d'y voir un peu plus clair il est urgent de ne pas se presser on va attendre ce 16 janvier et après parce que je pense que quand les articles quand les rulebooks vont tomber il va falloir le temps de les digérer de les lire de les condenser de les synthétiser et puis il n'est pas exclu que je ne sais pas il y ait encore des retouches tout au long de l'année au moins c'est la preuve que le jeu vit et c'est une bonne nouvelle on a des belles sorties qui sont à venir avec le Moff Gideon et ses troupes on sait qu'il y a les Ewoks qui vont se pointer on sait qu'il y a beaucoup de voilà il y a Ahsoka il y aurait soi-disant des sorties jusqu'en 2026 pour Star Wars Légion c'est plutôt c'est plutôt une très très bonne très très bonne nouvelle je te remercie je te souhaite de bonnes fêtes un bon un bon Noël et vous tous aussi un bon réveillon j'espère que tu vas oui il va être bon t'inquiète pas tu vas en profiter moi aussi ok très bien et puis et ben merci à tous pour vos messages qu'il y a eu dans l'Expresso là au moment où on écrit on fait cette vidéo on est le jour de la sortie de l'Expresso je vous retourne les bonnes fêtes et puis tous les vœux et puis voilà je vous donne rendez-vous en 2023 pour la suite de Star Wars Légion avec des intervenants de qualité à n'en pas douter et puis un troisième CF qui se profilera on n'en dira pas plus allez gros bisous à tous merci Toto à très bientôt avec plaisir communauté n'hésitez pas à commenter liker partager le triptyque salut bye bye c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501